bonjour tout le monde bonjour mes chers élèves alors dans cette séance inchallah on va voir le cours de système de deux équations à deux inconnus donc les termes ou la ou bien le cours inchallah ils comptent pour les élèves de troisième apique et troisième ainsi donc les termes que j'ai joué dans le cours c'est les termes suivants donc le système est le parcours national donc le système est l'équation et l'équation et l'équation inconnus mais je vois donc il y a deux inconnus donc couple donc les couples le couple des coordonnées déjà dans fait le repère dans le plan résolution ou bien la solution d'une équation ou bien d'un système combinaison linéaire donc on a pour résoudre un système on a trois trois mètres on a deux méthodes qui sont deux méthodes algébriques donc résolution algébriquement il y en a deux méthodes il y en a deux méthodes la première méthode c'est la combinaison linéaire donc l'équation algébriquement donc on a deux méthodes qui sont deux méthodes qui sont deux méthodes c'est la substitution donc la résolution ou bien résoudre algébriquement donc on a dit qu'on a résoudre l'équation algébriquement ou bien graphiquement on a résolution graphiquement il y en a mis bien et donc l'almébriquement c'est l'équation d'une droite donc on donc la première partie inshallah donc la première partie c'est système de deux équations de premier degré à deux inconnus le système qui confise est l'équation de premier degré à deux inconnus il y en a une dommage le premier degré à deux inconnus le système qui confise à l'équation de premier degré à deux inconnus c'est deux inconnus contre l'équation et l'équation donc pour l'équation qui connaît là donc toujours les solutions nous donnons un seul inconnus ou bien une seule inconnus donc qui connaît là mais je vais le voir donc et de premier degré à ce que ça veut dire de premier degré donc la définition d'un système donc tu arrives A B C A' B' C' sont des nombres réels connus donc l'écriture ou bien la forme d'un système est écrit sous forme quoi donc le système c'est une dél'eau on a deux inconnus donc A et B et C donc c'est donc les nombres connus les nombres inconnus ou bien les deux inconnus x et y donc c'est l'équation qui est là combien des inconnus on a deux inconnus x ou y ou A ou B aussi sont des nombres connus et on a un certain nombre de l'équation et les aides qu'on a une seconde de l'équation la même chose ici on a des nombres d'autres nombres donc B' A' B' et C' donc donc c'est la même chose x et y donc on a donné la forme générale d'un système on a ajouté une petite définition ou une petite تعrippe sur le système donc le système qui m'a que tu vois ici il comporte deux équipements qu'il y a le juge de la معadage et l'équipement est une égalité qui comporte une inconnue ou bien plusieurs inconnues donc on a seulement une inconnue si on était à la prochaine fois on va tout ce que j'ai mis en train de voir ensuite on va avoir la nouvelle fois si on est à la prochaine fois un petit maximum 15€ donc à la prochaine fois alors vous comprenez la nouvelle fois ce sont les plus à la prochaine fois pour n'a qu'à la deuxième fois enfin, pendant un mois on va avoir une seule fois je sais pas si on a la nouvelle fois à l'a aller alors à la prochaine fois donc c'est clair qu'un a une autre forme si tu as eu l'achète puis tu as l'achète si tu as l'achète par exemple 15 de l'a 20 de l'a donc pourquoi tu peux pas te l'achète? chaque personne a l'achète donc c'est très simple donc tu ne sais pas te l'achète ou tu ne sais pas te l'achète donc on se veut une autre et on se veut une autre pour une autre forme que tu peux te l'achète donc je te le plus Par exemple, il faut dire que c'est le temps de l'huile d'éclat, que c'est le temps de l'huile d'éclat, qu'est-ce que c'est le temps de l'huile d'éclat? Alors, tu peux t'en connaître 8 d'éclat dans les autres. Donc, cet homme, c'est 10 d'éclat, et cet homme, c'est 5 d'éclat, car c'est le temps de l'huile d'éclat. Donc, c'est 5 d'éclat, donc c'est ce qui aurait pu être 15 d'éclat. Et si j'ai donc pu éler, c'est 15 d'éclat. Donc, c'est la forme ou bien le système. Donc, le système qui vous prend. deuxième qu'on dit, pour que les résolutions de la résolution, il faut que les deux équations c'est ce que je disais, impossible de ne pas avoir de la même chose donc la même chose, on a deux équations, donc la première équation est l'équation 1 on a deux équations, donc l'équation 1 et l'équation 2, ou elle dit deux équations est dans un système, donc le système est à deux équations de premier degré car on a les x, x et y à la puissance combien ? à la puissance 1 donc le degré qui est là, il y a le degré A à deux inconnus, on a deux inconnus, donc x et y, donc x et y sont les deux inconnus donc la résolution, ce qui veut dire résoudre un système alors le deuxième équation, c'est de trouver toutes les valeurs ou bien les couples x et y qui vérificent ce système alors le troisième à l'écran, c'est de faire un système qui va vérifier la première équation et le deuxième équation en même temps on a tous les autres, mais on va régler le exemple et ça va régler donc le résultat d'un système c'est de trouver le couple ou bien tous les couples x et y qui vérifient ce système Donc on a fait des exemples, on a chauffé la méthode pour résoudre un système. On a fait un exemple, premièrement d'un système, on a fait le système l'indénaire. On a fait 2x plus 4y égale à 2, bien égale à 3, moins 4x plus 5y égale à moins 5. Donc c'est un système de deux équations, premier équation, deuxième équation, de premier degré, x à la puissance 1, y à la puissance 1, y à la puissance 1, à deux inconnus. Ce qu'on appelle les inconnus, c'est x et y. On a fait 2, on a fait 2, c'est x et y et y et y. C'est clair ? Maintenant, on délou la résolution. allez-y donc on passe maintenant vers la deuxième partie c'est la résolution d'un système donc on va résoudre le système donc on a deux méthodes donc ou bien trois méthodes donc deux méthodes qui sont deux méthodes algébriques donc qui voulait j'ai une méthode graphique donc qui voulait j'ai une méthode algébrique donc la combinaison linéaire donc la méthode de la combinaison linéaire la méthode c'est simple donc le but ou bien l'hadaf de cette méthode c'est éliminer l'une des inconnues donc on va éliminer ou donc on a l'équation de x qui est 4 et 3 donc la première équation x x 4 et la deuxième x 3 la coefficient de y qui est moins 3 et 2 donc on a l'équation de l donc on a l'équation de l x donc on va multiplier les deux équations fois un nombre tel qu'on a deux nombres qui sont opposés donc je vais faire des nombres opposés donc on a l'équation de l'équation x qui est là on a l'équation de l'équation qui est là on a déjà vu c'est qu'on multiplie les deux membres d'une équation fois le même nombre donc l'équation reste inchangeable donc on a l'équation qui est là on a la même chose on multiplie x x 3 et on fait l'opposé donc l'opposé de 3 ou bien l'opposé de 4 vous esquiff Index un groupe c'est une équationада c'est une équation치를 vidéos opposées pour la 12 ouverte donc 1 ouverte un genre ça aura gagné ер 16 donc cette équation d'une ésq nous enqviendrez lui à l'opposé c'est une équation de l'équation c'est une langue 3 c'est une équation d'un nombre denying c'est une équation d'une équation d'une équation p 비� mori C'est une équation d'une équation d'une équation d'une équation p remera Donc, je n'ai rien à rendre à la décroissance qui est à la fois moins 3. Alors, la décroissance moins 3 fois 4, c'est moins 12. X. Moins 3 fois moins 3, c'est plus 9. Dégard. Tu as la décroissance moins 3. C'est la décroissance moins 3. Et à moins, moins 15. Voilà. J'ai la deuxième décroissance. La décroissance, on ne va pas faire fois 4. 4 fois 3, c'est 12. 4 fois 2, c'est 8. Dégard. 4 fois 8, c'est... 4 fois 8, c'est 30. Donc, maintenant, il y a... Donc, qu'est-ce que tu l'as donné ? Moins 12X et 12X sont deux noms qui sont opposés. Donc, on additionne... Négma. On additionne. Membre à membre. Taraf de taraf. J'ai moins la taraf, ma la taraf, ma la taraf, ma la taraf, ma la taraf. Membre à membre. Les... Deux... Les équaisons. Ceux-là. Il y a moins la tarafa. Donc, on a dit la méthode. Comment on a l'orgueur de l'aile ou la l'oblite de l'aile ? On a élimineé la seule de ces... Les ingrôniers qui ont l'eux. On a élimineux. C'est la même chose. Donc, on a contrasté. On a un coût. 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 moins 12x plus 9y plus 12x plus 8y on va dire moins 15 plus 30 voilà, parce qu'il y a derrière, il y a deux nombres qui sont opposés moins 12x et 12x sont deux nombres opposés je vais vous montrer bien, je vais vous montrer 9y plus 8y, donc 9 plus 8 c'est 16y égal 32 moins 15 c'est moins, ou bien c'est 17, c'est 17 on prend le signe, il y a l'après, on dispense à 0 alors, on est d'où, donc y égale à 17 sur 17 égale à donc la valeur de y égale à 1 donc quand je n'ai pas l'air donc quand je n'ai pas l'air donc on remplace y par sa valeur sur l'équation 1 ou bien l'équation 2 donc on remplace puis on remplace y par sa valeur dans l'équation l'équation maintenant l'équation, on va dire l'équation l'équation je vous l'ai indique 4 4x moins 3 fois donc y égale à combien ? on est d'où on remplace ça x égal 5 alors 4x moins 3 fois 1 c'est moins 3 égal à 5 donc on est d'où l'équation de 1er degré à 1er degré alors 4x donc derrière des trois à l'autre côté on change leur cible à tous les 4 plus 3 alors 4x égal à 8 donc x égal 8 sur 4 donc 8 sur 4 égal à 2 donc je n'ai pas l'équation donc je n'ai pas l'équation ça y est égal à 1 voilà et x égal à 2 donc je n'ai pas la solution ni une seule solution c'est le couple donc le couple alors je vais vous connecter sur la phrase d'arrivée je suis pour la phrase par exemple donc le couple le couple je n'ai pas l'équation y x égal à 2 y égal à donc le couple de 1 est la solution solution de ce système de ce système donc le couple de 1 est la solution de ce système donc le couple est la solution de ce système donc c'est clair donc la méthode de la combinaison lineale est simple c'est donc c'est la méthode simple donc la substitution allez-y donc la deuxième méthode c'est la substitution donc la deuxième méthode algébrique c'est la substitution d'arrivée le plan de la la l'analyse donc il faut que c'est x y 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 x en fonction de y ou y en fonction de x donc je vais regarder comment on fait en fonction donc je vais en parler comme vous l'avez dit, le 8 de la fin est le double de la banane donc je vais en parler que j'ai appris le 8 de la fin dans le 8 de la fin donc je vais en donner un petit coup de répartition donc il y a une autre chose il y a une de ma substitution on écrit x ou y en fonction de l'autre donc alors alors donc on a fait un y ou le x de l'autre côté donc du y de l'autre côté donc je vais en parler y ou bien x voilà du y du y du x de l'autre côté donc je vais en parler 4-x donc je vais en parler x donc la deuxième équation je vais en parler je vais en parler on va en parler y donc on va en parler y on va en parler y 4-x donc on va en parler 2x 2x donc on va en parler y donc on va en parler y on a mettre en plaza h et on va en parler y on va en parler y 4-x C'est clair ? Donc là, je vais le dire à la substitution et il y a un x ou bien égal en fonction de l'autre. C'est-à-dire qu'on a fait dans une équation un seul, un seul, un seul. Un seul, un seul, un seul. Je vais le voir. Donc on a fait cette équation quand même. Je pense qu'on a fait une équation qui est là. C'est-à-dire qu'on a fait une équation qui est là. C'est-à-dire qu'on a fait une équation qui est là. Alors. Je le reste là. Alors. Donc. Y a fait 4 moins X. On a rendu la résolution de l'équation de premier degré à une incontournée. Donc 2X. On a changé ici. L'opposé de 4, c'est 24. L'opposé de moins X, c'est plus X. Voilà. Égale à 5. 2X plus X égale. Donc Y égale 4. Déjà, on a fait la forme de système. 2X plus X, c'est 3X. Égale. 5. Donc moins 4. On a rendu l'autre côté à tous les plus. Plus 4. Alors. Je l'ai rendu. Y égale 4 moins X. Et. On a ici 3X égale. Égale à 9. Alors. Donc. Y égale. 4 moins X. Et. X égale. 9 sur 3. Et 9 sur 3, c'est égal à. 3. On a ici. Y égale. 4. Mois X. Et. X égale. 9 sur 3. C'est. Donc. On a enregistré. On a enregistré. La valeur. La valeur. De X. On a d'indé. Ensuite. On va remplacer. La première équation. d'où y égale 4 x égale combien 3 donc 4 moins 3 égale à 1 et x égale à 3 donc le couple donc le couple en début d'où y égale à 3 et la solution de ce système de ce système on remplace x y par les valeurs dont on remplace x par 3 3 3 plus y égale combien 1 donc 3 plus a égale à 4 vraiment c'est vrai on va voir la deuxième écoation on va voir la solution et vérifier les deux écoations il y a une explication des fois qu'il y a une vérifier que le couple maintient un signe 1 est la solution de ce système donc je vais te dire on va voir x et égal on remplace par les valeurs dont on remplace les deux écoations donc j'ai deuxième écoation 2 fois x égale combien 3 moins y égale à 1 donc 2 fois 3 c'est 6 6 moins 1 égale à 5 donc vraiment c'est la solution de ce système c'est clair donc la méthode de la substitution donc on remplace la combinaison liéa mais efficace donc on va voir pourquoi donc fait l'examen régional de l'aile d'alien a mishaallah y'a qu'on a dna des systèmes on a dna des systèmes a les 6 points. y'a qu'est-ce que tu as-tu que tu as-tu que les méthodes les 3 méthodes les 3 méthodes donc qu'adresse la dernière méthode c'est la méthode graphique. allez z donc on prend maintenant la troisième méthode c'est la méthode graphique. donc la méthode graphique donc la méthode graphique on utilise l'équation des drogues. donc on a dit que l'équation des droits s'écrit sous forme y égale à x plus b y égale à x plus b donc on a donc les deux équations on a fait les deux équations de deux droits et l'intersection donc l'intersection des deux droits de droite 1 et droite 2 est la solution de ce système donc c'est simple donc tu c'est clair que l'équation des droits de droite 1 et 2 est la solution de ce système donc c'est simple. c'est bien donc on va faire les deux équations l'équation d'une droite donc on va dire l'équation 1 donc on va faire y donc on a l'équation d'une droite et on s'écrit sur forme ax plus b donc on va dire y égale donc 2x à l'autre côté tu voulais moins 2x donc la même chose on dit moins 2x l'autre côté donc tu voulais y a 2x donc on va dire la droite d1 et d2 ou bien lom delta la même chose donc on dit la représentation graphique donc on met la droite d1 sur le repère orthonormé ou ig et la même chose d d2 et l'intersection de d1 et d2 c'est la solution de ce système donc on a fait un délai pavlou donc pour d1 pour d9 pour construire ou bien pour tracer une droite on a besoin de deux points parce que j'ai joué d'une droite par deux points passe une seule droite donc on a retenir x ou y donc on a retenir le premier point maintenant c'est le point a il y a le point a il y a des parenthèses et il y a le point a c'est ça on a retenir x libre x on remplace on a refusé les écoissants on a retenir les écoissants de l'équation de l d'a donc on remplace x maintenant on a retenir la valeur la plus simple est y a 0 moins 2 x 0 c'est 0, 0 plus 3 est à 3 on a retenir les valeurs de l'a on a retenir les valeurs de l'a on a retenir les valises on a retenir 1 moins 2 x 1 c'est moins 2 moins 2 plus 3 c'est 1 donc là il y a deux points donc la droite de A passe par le point A des coordonnées 0,3 et passe par le point B des coordonnées 1,1 donc on a deux points, on a le point A, donc on a le point 0,3 donc 0,3 on a les abscisses 0, donc on a X, on a 3 et on a les ordonnées voilà, il y a le point A des coordonnées 0,3 je n'accorde un autre point, il y a le point B, je n'en mets les coordonnées de B, c'est 1,1 voilà il y a 1,1, il y a le point A il y a le point B des coordonnées 1,1 voilà, on va tracer une droite qui passe par le point A et par le point B voilà, ok, hâdy et la , voilà, ok, hâdy et la droite D, 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 c'est clair, hâ ! la droite d est la même chose, on va tracer un tableau, voilà, on a pour la droite d2, on a encore deux points entiers, deux points, on a x ou y, x, y, on a le point c ou le point d, on a le point x, c'est clair, donc on a la même chose, on a la droite d2, on a la droite d2, on a la droite d2, on a le point 0, donc 0, 0, il y a le coordon est de 0, donc deux fois 0 c'est 0, 0 moins 1 c'est moins, c'est clair, on remplace par exemple on prend x égale à moins 1 donc deux fois moins 1 c'est moins 2 moins 2 moins 1 il y a moins 3 voilà donc on a fait deux points on tient le point C les coordonnées de 0 moins 1 et E le point E sinon on les coordonnées de E moins 1 donc on remplace donc c'est la droite D1 et C et E appartient à la droite D2 donc la même chose on va tracer la droite D donc la même chose on va tracer la droite D2 donc D2 passe par le point C des coordonnées 0 et 1 finit 0 moins 1 allez voilà c'est le point C et le point E des coordonnées moins 1 moins 3 allez moins 1 moins 3 voilà donc c'est le point E et on va lier C et E il y a la droite D2 donc c'est la droite D2 donc la droite D2 d'équation réduite égale 2x moins 1 donc c'est la droite D1 d'équation réduite égale 2x moins 1 y égale combien moins 2x plus 3 voilà donc pour trouver la solution de ce système on chauffe l'intersection d'un tchaton finit l'intersection d'un d2 donc d1 coupe D2 en points des coordonnées 1 1 donc la solution donc d'après 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 le graph on a le couple le couple H le couple 1 1 est la solution de ce système この'D forffin à était réelle 2x 2x là ça aurait été gra妳 de l'intersection d'un tchaton finit l'intersection d'un 당연ité de ce système initial A nous 골�ons sur le commerce 4 x comme une clé à 2uhita... deux fois x égal à combien ? Yml plus Y1 deux fois A c'est deux plus 1 ergués 3 j'ai l'équation 2 donc moins deux fois x égale plus plus y égale à moins deux fois c'est moins moins de plus assez moins un moyen donc la solution est juste c'est clair donc c'est la méthode graphique donc la méthode graphique à genoux c'est le raf et on va tracer les deux droits en utilisant l'équation des droits et on trouve l'intersection dans l'intercession de deux droits c'est la solution de deux systèmes c'est clair donc je voudrais pas attirer le dernier paragraphe c'est résoudre un problème à l'aide d'un système allez-y donc elle reste là la dernière partie donc c'est résoudre un problème à l'aide d'un système donc on va résoudre un problème en utilisant le système de deux équations à deux inconnues donc les états pour résoudre un système à l'aide d'un ou bien résoudre un problème à l'aide d'un système c'est la même chose que les états pour résoudre une équation ou bien une une équation donc premièrement choix de l'inconnu mise en équation résoudre l'équation vérification et conclusion ou bien retour au problème la même chose ici donc premièrement première étape c'est choix des inconnus deux inconnus x et y deuxièmement mise en système troisièmement résoudre le système et troisièmement vérification et la dernière étape c'est retour au problème ou bien la conclusion donc un exemple d'un problème donc Ahmed et Omar ont acheté des cahiers et des stylos de même marque pour un montant de 18 euros donc d'achat les salariés au juge juge des silouages ou de la cdl d'enfance je m'attache de 18 et romain a acheté trois silos et deux cahiers pour un montant de 17 euros donc la question déterminer le prix d'un silo et le prix d'un d'un cahier donc on a ici 2 des incômes donc l'étape 1 c'est choix choix des incômes voici à mes j'ai donc on a ici donc x et y ici ça x et y si c'est un bon dynamique à jouer c'est grec d'après ma caisse mais la question les tiens donc la question est la technique déterminer le prix d'un silo donc un ardo il sera le prix d'un silo ou y le prix retient même dirige le prix d'un d'un cahier enfin je vais rentrer deuxième étape c'est mise en système c'est une cahier qui rentre maintenant ,mise en système c'est là qu'on va rentrer le système à rentrer après le problème là donc voila donc on l'équation F c'est l'équation de l'Ahmad donc l'Ahmad a acheté 2 silo ce qu'on appelle le silo c'est les x 2 silo c'est 2 zik l'équation de l'équation 3 k donc 3 k 3 y je vais acheter l'équation 18 19 d'abord l'Ahmad a acheté 3 silo donc 3 silo 3 zik plus 2 2 k donc je vais dire 2 k et je vais acheter l'équation de l'équation voilà c'est la troisième étape donc la résolution la résolution du système voilà donc on dirait l'équation de l'équation de l'équation donc on dirait la méthode libraire on dirait la méthode de la combinaison linéaire on a voilà donc 2 x plus 3 y égale 18 et 3 x X plus 2Y égale à 10 et c'est la même chose sauf que les coefficients sont différentes 2, 2, 3 donc on prend les coefficients librais donc on a les coefficients vouitués par x donc on a les coefficients à ici fois 3 donc ça va être par 2 fois 3 fois 2 il faut par le côté le côté le côté de la deuxième on va prendre le côté donc on va prendre le côté donc alors alors donc on va multiplier six fois fois trois donc à des croissants qu'elle en deux fois trois donc trois fois deux c'est six x plus trois fois trois c'est neuf y trois fois dix oui donc trois fois oui c'est 24 trois fois un c'est trois plus deux c'est ça troisième moins deux fois trois c'est moins six x voilà c'est l'or des deux noms qui sont opposés moins moins deux fois moins deux c'est moins quatre y égale moins deux fois dix sept c'est moins trente donc on addition on addition un addition membre par membre par membre les deux bien les deux extrémités des écoisses les deux écoisses 6 x plus 9 y moins 6 x moins 4 y égale 54 moins 30 ou bien plus ou moins 34 alors on va simplifier 6 x avec 6 x et reste 9 moins 5 c'est ou bien moins 4 c'est 5 y égale 45 moins 34 c'est c'est donc y égale 20 sur 5 égale à 4 donc la valeur de 4 et ou bien la valeur de y c'est 4 donc 4 y c'est prix de 2 de cahier donc le prix de cahier de chaque cahier égale à 4 4 donc d'ailleurs pour trouver la valeur on remplace donc on remplace on remplace y dans l'équation l'équation qui l'équation n'a pas de l'équation n'a pas de l'équation n'a pas de l'équation l'équation 2 x plus 3 y égale à 18 alors donc 2 2 x plus 3 fois y égale combien égale à 4 à 18 alors 2 x plus bien égale donc 3 fois 4 c'est 12 12 millenaires de l'autre côté on remplace 18 moins 12 alors on remplace donc 2 x égale donc 18 moins 12 c'est 6 alors x égale 6 sur 2 égale à 3 donc la valeur de 2 x c'est 3 donc le prix d'un silo c'est 3 dirhams et le prix de chaque cahier égale à 4 donc on remplace x et y par ses valeurs dans les deux équations donc on a deux fois x égale combien égale à 3 plus 2 bien 3 et un des 3 3 fois y égale à 4 voilà 2 x 3 c'est 6 plus 3 x 4 c'est 12 6 plus 12 et 10 ouais je fais des amis quoi ça 3 donc 3 fois x égale à combien égale à 3 plus 2 fois y égale à 4 3 x 3 x 3 9 2 x 4 c'est 8 donc 9 plus 8 c'est 10 comme ça 6 soit 10 voici un petit peu de tien à 1 pour mettre un cahier 7 voilà donc il ya conclusion 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 donc il ya le prix le prix d'un stylo et le prix d'un cahier et donc le prix de chaque stylo est égal à combien donc maintenant le prix d'un stylo est x x est égal à combien ? 3 donc c'est 3 c'est clair ? et prenez là le prix d'un cahier c'est 4 c'est clair ? donc c'est la méthode ou bien la rédaction pour résoudre un problème à l'aide d'un système donc tu me dis qu'on fait le cours d'un système de deux équations à deux inconnus merci de votre attention et à la prochaine chale à la prochaine ! à la prochaine vous à la prochaine pour. salme sur la prochaine Sous-titrage ST' 501